Il aura laissé sa signature éternellement gravée sur la déclaration conjointe des gouvernements congolais et belges scellant l'indépendance de la République démocratique du Congo au 30 juin 1960. Justin-Marie Bombo connaît plus et c'est le siège du Parlement qui abrite la veille mortuaire en son honneur puisqu'il a exercé les fonctions de vice-président du Sénat pendant la transition. Honneur Dépôt de gerbes de fleurs en la mémoire du tout premier ministre des Affaires étrangères de la RDC. Il était un des derniers à porter l'histoire du pays, à l'avoir vécu, en pouvoir nous témoigner et donc nous avons beaucoup de leçons et d'enseignements à tirer de sa vie. Quelqu'un qui m'a encadré de ses nombreux conseils, qui m'a confié aussi des choses que je devais savoir sur l'histoire de notre pays depuis la décolonisation. Tôt dans la matinée, le ministère des Affaires étrangères lui a rendu des hommages mérités, suivi d'une messe de requiem en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Justin-Marie Bombo sera porté en terre mardi 22 avril au cimetière de la Gombé. Décédé le 10 avril, il devrait totaliser 86 ans le 22 septembre prochain. Estouacé de temps pour placer l'acc 내려vaines de l'acteur de sa pent recognizing.